Je m'apprêtais à rejoindre l'entreprise familiale. J'avais besoin et l'envie de compléter mes compétences et d'obtenir un diplôme en marketing de luxe. J'ai choisi d'intégrer Subdelux en 2004, en parallèle de mon travail, puisque c'était en cours du soir. Subdelux, pour moi, était un choix assez évident parce que les professeurs étaient aussi des professionnels qui travaillaient dans ce monde du luxe, dans les entreprises du luxe. Et aussi, ça permettait d'avoir vraiment une vraie vision du monde du luxe, de voir que le monde du luxe était infini et qu'on avait des possibilités énormes. Et ça nous a permis aussi de créer un réseau et des synergies entre tous les étudiants. Ce que je conseillerais aux étudiants qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le luxe, c'est tout d'abord avoir le sens du détail dans tout ce qu'ils entreprennent. Alors, il faut s'accrocher parce que ce n'est pas une expérience simple. Donc, il faut quand même avoir cette indépendance, cette force de caractère et avoir les épaules pour tout assumer seul. Alors, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut juste avoir la volonté, l'envie. Donc, quand on est entrepreneur, il faut se lancer, il faut avoir le goût du challenge, la passion de ce qu'on veut faire. Alors, il y a un mantra que j'ai beaucoup entendu quand j'ai fait Subdeluxe en 97, c'est qu'on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Et je crois que c'est quelque chose qui est très juste et encore plus dans le monde du luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501